Le train-train quotidien va bientôt dérailler, Qui veut rester dedans n'a qu'à bien s'accrocher. Le train-train quotidien va bientôt dérailler, Qui veut rester dedans n'a qu'à bien s'accrocher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand j'étais petit l'an 2000, j'avais l'impression qu'on irait tous sur la lune en fusée. Quand on a dit « ça va être l'an 2000, le bug et tout », j'ai l'impression que c'était l'an 2013. J'ai rencontré Benoît Delépine au Festival du film d'amour de Mons, Où il venait présenter Michael Kull contre la Woerth Company. Assez déprimé, on avait passé la nuit à picoler et c'était la première fois qu'on se rencontrait. Lui, il connaissait Benoît Poulvort, qui était un vieux copain depuis longtemps, mais on ne s'était jamais rencontrés. J'avais une idée de film pour dénoncer la manipulation médiatique pendant les guerres du Golfe, etc. Mais quand tu te retrouves à Madagascar avec un vrai lion qui te poursuit et qu'on est assis dans un pick-up et que tu te dis « mais qu'est-ce que c'est ? Quel est le con qui a eu cette idée ? » T'es bien obligé de te dire « tiens, c'est moi en fait ». Donc t'es bien obligé d'assumer, quoi. Moi, je voulais faire du cinéma à la limite pour plus de liberté et j'en avais beaucoup moins, quoi. Et moi, c'est vraiment en réfléchissant, puis en revoyant les films que j'aime. Enfin, je dis « mais où est-ce que je me suis planté ? » Puis après, j'ai eu une illumination. Je me suis dit « mais attends, le cinéma, c'est pas du tout ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire, c'est de la BD, quoi. Le cinéma, c'est du mystère. C'est pas d'expliquer des choses aux gens, d'essayer de balancer une théorie, si belle soit-elle, ou quelque chose d'engagé, un engagement si légitime soit-il. Tout ça, c'est rien. Enfin, c'est de l'information, c'est enfoncer des portes ouvertes, quoi. Mais le cinéma, c'est du mystère. Donc je me suis complètement planté. Donc à partir de ce moment-là, en plus, je pensais pas en refaire. A priori, j'aurais certainement pas dû en refaire, parce que j'étais carbonisé dans le milieu du cinéma français. Après, un gadin pareil, je peux te dire que pour t'en remettre, quand on cite ton nom, c'est… C'est vraiment la rencontre avec Guz qui m'a donné envie de passer au cinéma, parce que je suis pas sûr que je m'y serais relancé tout seul, je pense pas. J'avais un tel mauvais souvenir, parce que même en ayant compris les raisons de mon échec, j'avais pas envie de m'y remettre. Je l'ai rencontré à Cannes, parce que je me rappellerai toujours le voir passer comme ça. Moi, je savais ce qu'il faisait sur Gorland et tout ça. Et lui avait vu « Le plein de super », donc une émission que je faisais à l'époque. Et on s'est juste regardé comme ça, on s'est fait un signe. C'était les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, il faut bien le dire. Mais le fait de vraiment me marrer avec Guz, à écrire des sketchs avec lui, à jouer dans des sketchs avec lui, à imaginer des choses. Il y a un jour, nous, on rencontrait régulièrement Vincent Tavier, enfin, deux ou trois fois, on l'a vu de temps en temps, puis on disait « Tiens, on a eu une idée de film en rigolant, mais en moitié pour déconner ». Puis à chaque fois, il nous a envoyé chier, quoi. On disait « Ah, c'est dur ». Enfin, bref. Il savait que j'avais produit « C'est arrivé près de chez vous » avec Benoît, Rémi et André de quelques années avant, qu'on l'avait fait entre nous, un petit film. Et donc, il m'avait dit « Ouais, si je refais un jour du cinéma, c'est avec toi, c'est comme vous le faites qu'il faut faire du cinéma et tout ». Et donc, voilà, moi, je me disais « Bon, paroles d'ivrogne dans une nuit d'ivresse ». Mais non, lui, dans sa tête, il y avait une logique. Et pendant des années, il est venu me revoir en disant « Eh, Vince, j'ai une idée de film. » Chaque fois où je trouvais que c'était trop télévisuel, ou c'était une bonne idée de court-métrage, mais en long-métrage, ça tirait en longueur. Puis un jour, avec Gus, ils sont venus avec l'idée d'Altra. Et là, je ne sais pas, il y a parfois des trucs comme ça qui déclenchent des... Je me dis « Ok, ça, c'est une bonne idée ». Mais il y avait 15 pages de scénario, même pas. Il y avait un début de film, il y avait une idée, il y avait un voyage, il y avait aller à la rencontre de Corismaki. Tout ça me plaisait, je disais « Voilà, il y a un souffle là-dedans, mais il n'y a pas de scénario, donc comment est-ce qu'on finance ça ? » À une période où, même si c'était moins formaté que maintenant, ça l'était déjà quand même beaucoup. Et tout d'un coup, un notaire, ami de notre avocat, s'est montré intéressé par le projet, il a mis 150 000 euros cash sur la table. C'était assez rock'n'roll, parce qu'il m'a dit « Ouais, j'aurais le projet d'acheter une maison, puis finalement, je vais plutôt mettre l'argent sur votre film, voilà. » Excuse me, sir, is it your friend ? Non, 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 vous pouvez y aller. Ok. Non, allez-y, allez-y. On l'a même fait jouer dans le film, c'est lui qui conduit le mobile home, qui les abandonne au bord de la mer avec sa femme et ses deux filles. Si on revoit le film, cette séquence au bord de la mer dans le mobile home, c'est eux, c'est le notaire. Les gens sont gentils. Du frigo des gens. Quoi ? Vous n'avez pas dit, c'est le notaire. C'est le but. Allez-y, c'est le but. C'est le but. Et c'est vrai que c'est un humour qui est quand même aussi assez belge. Les Belges se retrouvent bien et surréalistes, comme très souvent le cas. J'ai beaucoup d'admiration pour la créativité des gens. Et puis il nous avait gentiment proposé, et c'est vrai que c'était alléchant à ce moment-là de jouer dans le film, un petit rôle. C'était une expérience aussi pour les enfants, c'était chouette. Et donc ce n'était pas non plus un montant très important, mais ça permettait soit de faire le film ou soit qu'on ne pouvait pas le faire. Donc c'était un montant important à ce moment-là, sans ou avec, ça faisait naître le projet ou le faire échouer. J'ai dit oui, et c'était le début d'une petite aventure. On avait, je crois, écrit 40 ou 50 pages de scénario, et puis on est partis à 10 dans une camionnette, sachant que le road movie partait de Picardie en Finlande. Et puis surtout, on avait l'idée de boire un coup avec Aki Korismaki, et donc on a fait le film pour ça. Là, tout était réuni, c'est-à-dire que pour moi, ça revenait à la bonne atmosphère des choses que je tournais avec Grolande. Petite équipe, des gens bien choisis par Vincent, parce que c'est quand même lui, Vincent, qui a choisi Hugo, le chef-op, l'ingénieur du son Guillaume. Alors là-dessus, j'avais été assez radical avec Benoît et Gus, et je leur avais dit alors là, stop le gars. S'il y a bien un truc, c'est que j'ai envie de casser vos habitudes de télévision, etc. Plus moins on est, plus on a d'énergie. Au-delà de 10, il faut déjà des gens pour commencer à s'occuper des gens. L'énergie que donnent ces quatre personnes, ou ces dix personnes, elle explose tout. Donc je pense que c'est ça qu'il faut d'abord dans ce genre de projet. Ok, on peut y aller ? Allez, on est en place ! On s'est rencontrés chez le juste d'application des peines. Et voilà, ils étaient condamnés à faire du cinéma. J'ai toujours eu des emmerdes chaque fois que je tourne avec eux, parce qu'altera, premier jour de tournage, ils débarquent chez moi, tous ensemble, avec toute l'équipe, tu vois. Ils étaient très peu nombreux, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Tout ce qu'il y avait, c'est que j'ouvrais le bal, qu'on avait une matinée pour tourner ce qu'on devait faire. J'ai dit, mais quel est mon texte ? Donc ça, c'est quand même l'une des caractéristiques des Guss et de l'Épine. C'est qu'ils te donnent une sorte de feuille de papier écrite à la main, si je me souviens bien, en disant vaguement ça, à peu près ça. Mais on verra quand on tournera. Et j'ai dit, OK, puis on a fait beaucoup la fête la veille, ce qu'il ne faut pas faire. Ça, ils ont quand même appris de ne plus saouler la gueule la veille du premier jour. Et le lendemain, on s'est retrouvés sur ce motocross la matinée. Première scène de motocross. Première scène avec Poulvord, quand même, qu'on avait réussi à convaincre de venir. Première scène qu'on tourne et on ne l'a tourné que de dos, on n'a tourné que son cul. Au bout d'une demi-heure, c'était plié, il ne le revenait pas. Vincent lui disait, attends, il faudrait quand même le tourner de face. On va faire un film avec Poulvord, on ne voit même pas sa gueule. Mais non, c'est très bien comme ça. Non, mais c'était quelque chose. Celui qu'on a vu passer en premier, c'était qui ? Evert ! Evert ! C'est qui Evert ? Champion du ? Septante-tubes champion du monde ! Septante-tubes champion du monde ! Tu te rends compte, ça, Jérémy ? Septante-tubes ! Et si tu as dit son accréditeur de son père, 90-tubes ! A eux deux, ils sont 90-tubes champions du monde ! Alors, monsieur, vous vous trompez, monsieur. Pas ? Vous vous trompez, là. Vous vous trompez. Moi, je me trompe. Non, mais il ne faut pas écouter tout ce que dit ton papa. En fait, Evertz, il a été six fois champion du monde. Son père deux fois en tout, c'était une fois. Qu'est-ce que j'ai dit ? Nonante. 90 fois champion du monde. Excusez-moi, monsieur, il y a une histoire du motocross. Écoute-moi bien, Superman. Ce n'est pas parce que tu as perdu tes jambes qu'il faut ouvrir ta grande gueule devant mon fils. T'as compris ? Non, c'est bon, Jérémy, c'est bon. Pas de chance, quel gamin. Qu'est-ce qu'on va faire, Jérémy ? On va aller à la cantine. Parce que nous, on peut aller à la cantine. On peut aller. On peut revenir. Aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir, autant qu'on veut. Hum ? Vous allez aller en courant, Jérémy, hein ? Hum, que j'ai bon mes jambes. Ibrutible. Et oui, ils m'avaient demandé de m'habiller de manière ridicule, donc j'ai trouvé un short ridicule. Et puis après, comme ils devaient tourner l'après-midi, ils m'ont planté à la citadelle. Et personne pour me ramener, donc j'ai dû rentrer en stop habillé comme un imbécile. J'ai presque failli payer pour tourner. J'adhère complètement à leur méthode qui est que les accidents vont nous provoquer et vont nous faire découvrir des choses justement très intéressantes au niveau du langage cinématographique. Et en rentrant à Bruxelles avec Benoît de Lépine, je lui mets un disque dans le radiocassette. Et c'était Sonny chanté par Bully. Il me dit, mais c'est dingue ce truc, c'est quoi et tout. Ben je dis, c'est Bully qui chante ça. Il faut dans le film, il faut dans le film. Donc la même journée, Benoît a découvert Sonny et Bully. Un vrai coup de foudre. C'était très bizarre pour moi parce qu'il n'y a pas eu de préambule. C'était un peu sans préliminaire, il fallait chanter devant des gros motards, il fallait chanter avec une voix tapette quand même, il fallait chanter Sonny. Je me dis, j'espère qu'ils ne vont pas me casser la gueule. Mais en fait, ils aimaient bien. Je crois qu'eux aussi ont été envoûtés par ma voix, par mon thème repris de Castras. C'est du bon yaourt. Et le bon yaourt, c'est bon. Non ? C'était même dingue parce qu'on a été pris à Tellurand, qui est le festival le plus hub des Etats-Unis. Enfin, réservé aux milliardaires, c'était un truc de fou dans les Rocheuses. On a eu un prix à Londres, la Critique Internationale. On a eu le prix d'interprétation en Corée, tous les deux. Le prix du public en Transylvanie. Non mais c'était que des histoires de fous, quoi. Non, non, c'était étonnant ce film. Pour un petit film quand même, c'est un petit film. On avait aucune pression de nulle part. Aucune peur, quoi. On a eu une mine à barre nulle part. Donc on était sûr de passer puisqu'il n'y avait pas de barre. C'est bon. En plus de faire ce voyage et ce film qu'on s'est dit, on va faire un deuxième. C'est comme des chips, une fois qu'on a mangé. Excusez-moi cette image. C'est pas un hasard non plus si dans nos films, on a parlé d'art brut et de punk, etc. Enfin, que ce soit les artistes bruts ou les punks. C'était à la limite des gens qui savaient pas dessiner ou qui savaient pas faire de musique, mais qui en faisaient quand même, quoi. Bon, ben nous, on va dire qu'on sait pas faire de cinéma, mais qu'on en fait quand même. Il y a une espèce de liberté dans leur façon de faire, dans laquelle on essaie, enfin, on se reconnaît un peu, quoi. L'absolu film, c'est l'âge d'or et c'est le seul film que je revois, quoi. Les autres films, je les revois jamais. Je revois jamais un film. Et qu'un film que je revois, c'est l'âge d'or tous les ans. Mais parce que je trouve qu'à la limite, on aurait dû arrêter de faire du cinéma après celui-là. Malheureusement. Il se voit très bien quand ils ont eu l'idée. C'était un festival qui s'appelle Telluride dans le Colorado. Il y avait Harabal. On a revu un film de Harabal. Et puis, pouf, l'idée a surgi de là. Je n'ai jamais été acteur. Et voilà qu'on me donne la possibilité d'être un peu avec Caverne et de l'épine. Et je réussis à pouvoir torder un rhinocéros, à être à la hauteur des poètes. Il faut dire qu'ils sont des poètes. Caverne est un homme qui plaire. Et qui plaire à juste titre. Parce qu'il est sa fiancée merveilleuse. Et il a le ton de l'armes. Il doit remercier le dieu pain. Et qui plaire tous les deux, ils ont le bonheur de boire. Et pas de boire mesquinement. Non, il boit astronomiquement. Il boit... Il boit... Il a presque toujours laissé vie sourde. Et le reste du temps, ils boivent beaucoup. Viva la muerte ! Je me rappelle que mes parents achetaient la vie catholique. Et qu'il y avait une représentation de peinture dans la vie catholique toutes les semaines. Et que je découpais cette peinture. Et je gardais toutes les peintures que je refaisais en dessin. C'est vrai que ces cadres qu'on fait, parce que ce sont des plans fixes, on essaye de bien les composer. Une composition de cadre, effectivement, ça peut être comme une composition de tableau. Et ça doit l'être. Parce que c'est important. Par exemple, pour Avida, on avait pris un format carré. Enfin bon, nous, le cinéma, c'est aussi tenter des choses, quoi. Le maximum de choses. Alors on est toujours sur la... C'est plus sur la corde reine, mais... On va pas mettre des pantoufles pour faire du cinéma, quoi. Donc euh... On s'engueule jamais. On s'engueule une fois par tournage, quand même. Avec Kassovitz, non, c'était parce que je... Il était en train d'expliquer le film à Kassovitz, mais comme le pitch de... Davida est très compliqué. Il s'en mêlait des pinceaux. Et moi, je lui ai dit, non, 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 c'est pas ça. Tu sais, je voulais rattraper le coup en essayant de clarifier la situation. Parce que Kassovitz, c'était notre seule possibilité de faire le film. Je lui ai dit, non, non, c'est pas ça. Puis je... Mais j'ai dû le dire un peu vivement. Et là, il a pas du tout apprécié. Et donc, on s'est carrément engueulé, mais... Gravement, toi. En venir aux mains, mais devant Kassovitz. Pendant notre présentation du projet, quoi. Et lui, il était halluciné. Il regardait partout, comme ça, dans la pièce. On comprenait pas. Puis après, moi, je me suis barré aux chiottes. Puis quand je suis revenu, Gus était parti. Puis je lui ai dit, bon allez, va te faire foutre avec ton fric à Kassovitz, quoi. Donc le lendemain, tous les deux... Là, on avait picolé, quand même. Donc le lendemain, on était tous les deux comme ça, quoi. Puis moi, je rappelle Kassovitz. Je lui envoie un petit SMS. Désolé pour hier. On n'a pas encore complètement fini notre scénario, tu vois. Et il me renvoie un truc. Oui, encore bravo hier pour votre caméra invisible. Non, il était vraiment persuadé que c'était une caméra invisible. Et c'est grâce à Kassovitz. C'est vraiment lui qui a vraiment flashé sur le scénario. C'est le seul à nous avoir dit, ne changez pas une ligne. C'est magnifique, quoi. Alors tout le monde nous disait, écrivez d'abord un scénario. Après, on verra. Donc il y avait quand même deux façons de voir différentes. Et donc c'est vraiment grâce à lui qu'on a pu le faire, ce film. Puis il a été assez cinglé pour taper du poing sur la table à Canal en disant « Si vous ne faites pas ce film-là, vous n'aurez plus un seul de mes films. » Enfin ça, il n'y a personne qui est capable de faire un truc comme ça aujourd'hui. Moi, la scène qui m'a le plus ému dans tout ce qu'on a fait, c'est quand toi tu joues avec David, un handicapé qui a disparu depuis d'ailleurs. Mais c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. C'est une scène d'amour magnifique quand il te regarde comme ça. Enfin, c'est fou que t'aimes. Enfin, c'est... Il nous a donné ça, quoi. Et c'est sur la pellicule. Je veux dire, sa beauté, elle est sur la pellicule. Son âme, elle est sur la pellicule. Il est mort. Mais lui, il est toujours... On peut encore le voir. Il est magnifique, quoi. En allemand, c'est... Celui... C'est un portrait. C'est pas du surréalisme au sens... C'est pas n'importe quoi. C'est une histoire vraiment cohérente du début à la fin, en tout cas dans nos têtes, quoi. Mais le fait d'avoir joué l'ellipse à ce point-là, souvent, on peut s'y perdre assez vite. Et quand on s'y perd, il vaut mieux avoir fumé quelque chose pour le regarder, quoi. Moi qui stresse souvent, je dors mieux avant un tournage de Gus et de Benoît qu'avant n'importe quel autre film. Je dors bien. C'est les seuls tournages où j'ai pas peur, je crois. Je crois que c'est les seuls tournages où j'ai pas peur. C'est quand je vais chez eux. C'est toujours la même chose, là. Ils t'appellent. Hein, Bouni, c'est Benoît. Est-ce que tu serais libre au mois de juillet ? On a un petit truc pour toi. L'ozot de Vincennes... Bon, alors, tu y vas, parce que tu dis bon... Je pense quoi. Eh, scénario... Il n'y avait pas de scénario. Et puis arrivé là-bas... Bon, en fait, c'est vrai que tu écrives ton texte. Je dis quoi. Donc moi, j'étais arrivé au zoo de Maubeuge. Il n'y avait pas de scénario. Et je crois qu'il y avait 10 pages de trucs que j'ai pas lus. Et il m'a expliqué l'histoire. Et puis j'avais trois heures et assis entre deux girafes, j'ai écrit mon texte. Bonjour. Ça va ? Hein ? Bien logé, bien nourri ? Je suis le propriétaire du zoo. C'est mon zoo. C'est mon zoo à ma femme, à mes enfants. C'est notre zoo. Eh, vous êtes... vous êtes costauds, hein ? Mais on m'a dit qu'il y en avait là aussi. Ils m'ont dit, les autres, pour tous vos diplômes, c'est impressionnant. Bon, alors moi, évidemment, au début, j'ai pas vraiment un travail. C'est plus un travail de base. C'est pas un travail directement lié à vos compétences, tout ça. Mais ce que je dis toujours, c'est un début. Après, rien ne vous empêche, vous êtes volontaire et travailleur, de gravir les échelons et de la hiérarchie. Et puis à un moment donné, je sais pas moi, de venir en 8 ans, dans 9 ans, qui sait, mais de devenir chef, moi. Chef, par exemple. Ça, ça peut... hein ? Si vous êtes travailleur et volontaire, je dis pas que je suis pas content des autres. Je suis pas content. J'étais tout jeune, je venais de prendre mes fonctions. Et donc j'ai un coup de fil. Bonjour, c'est Benoît Delépine. On voudrait faire un film dans un zoo. Moi, j'ai dit OK, ce serait vraiment bien. Il voulait un zoo un peu... qu'il fasse un peu... un peu pourri. Qu'il puisse faire petit zoo privé sans grand moyen. Donc il avait pas dit tout de suite au téléphone qu'il me dit cherche un zoo et puis je pense au vôtre, ça m'a fait plaisir. Puis après, quand j'ai su qu'il voulait un zoo qui fasse un peu vieillot... Il avait raison, le zoo était vieillot à l'époque. C'est pour ça qu'on est content de le voir aujourd'hui beaucoup plus rénové. Mais il voulait encore ce zoo qui fasse zoo urbain, zoo de l'enfance. J'ai photographié beaucoup d'anus des animaux du zoo à la demande de Benoît et de Gus qui avaient besoin d'un répertoire d'anus pour proposer à Claude Chabrol. Donc on avait fait le tour du parc pour essayer d'avoir des bonnes photos d'anus bien faites. Ce qui n'est pas facile à faire. Je me demande même sur certains cadavres d'animaux qui étaient au congélateur et des plots qu'on n'avait pas sorti quelques-uns pour les photographier tranquillement. Ouais. Non mais je pondris l'autruche là. L'autruche. Bon choix. C'est bien l'autruche. 300 euros. On ne peut pas faire abstraction de cette pression qu'il y a de partout avec 17 films qui sortent par semaine. Ce qui est terrible, c'est de ne pas exister. Quand un film n'existe pas, si tu n'as eu ni des bonnes critiques, ni des festivals, ni du public, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça fait mal au cœur quand même. Donc il faut quand même essayer de faire en sorte qu'il ait son existence. Mais je me souviendrai toujours d'Avida. On a vraiment... C'était catastrophique les entrées. Notre distributrice Alexandra s'arrachait les cheveux. Elle voyait les chiffres qui tombaient. C'était n'importe quoi quoi. Trois entrées dans tel cinéma. Dix dans tel autre. Et nous, on était morderés. On picolait du champagne. On était super contents. On était avec José Bové. On était tout contents. On avait passé une très bonne soirée. très bon souvenir. Je suis né dans un petit village près de Saint-Quentin, en Picardie, qui s'appelle Aulnon. Donc mon papa était agriculteur et ma maman était une bonne maman sans emploi. Mon hobby, enfin mon... Je ne sais pas si on peut appeler ça du sport de haut niveau, mais je tire à l'arc. Et donc demain, j'ai une compétition. J'ai le championnat de Charente. Donc là, je suis en train de préparer mes flèches une par une pour essayer de taper dans le mille le plus souvent possible. On arrive à aller beaucoup plus vite que d'autres. On est comme un espèce de noyau atomique. C'est un espèce de noyau atomique qui est en perpétuel brouillonnement. Après, sur les caractères, moi je suis peut-être plus volontaire et lui plus exigeant. Benoît est beaucoup plus sur l'image. Gus est beaucoup plus sur le fait que les gens jouent juste. Le fait de prendre tel figurant ou tel passant plutôt que le comédien qui a été prévu pour ça. Il a un beau regard sur les personnages et donc du coup sur les comédiens potentiels. Le vrai nom, c'est Gustave Carverne, avec une particularité qui m'a souvent fait chier. C'est qu'en fait, comme chez Nélil-Maurice, c'est du vieux breton. Je fais partie des bretons qui ont la barre de fraction. C'est K, barre de fraction, V, E, R, N. J'ai une étoile incroyable. J'y pense souvent à ça parce que j'aurais pu très bien tourner avec le char. D'ailleurs, j'y pense toujours. Et à chaque fois, j'ai su rebondir dans un truc où plutôt j'ai eu de la chance, à chaque fois, avec quelques périodes de chômage, mais de raccrocher les wagons et plutôt avec des gens intéressants à chaque fois. Sur un tournage, par exemple, moi, je suis plus en back-office. Et lui est plutôt devant. C'est plutôt lui qui parle, qui donne les indications. Moi, je lui glisse un mot dans l'oreille, je regarde un peu derrière. Mais au final, c'est vrai qu'on peut dire qu'on fait un vrai 50-50, ce qui est bien. Heureusement, parce que ça ne tiendrait pas. J'imagine s'il y avait un mec qui faisait 100 % et l'autre 0. Ça se verrait au bout d'un moment. Moi, je dis action et lui, il dit coupé. Donc ça, c'est vite vu. Non, mais c'est ça. Vous voyez, c'est Mala Louise. Elles ont nous volé des fusils. Le chemin des dames, c'est encore pire. Dans l'obscurité, dans l'humidité. Je n'avais plus de munitions. Je n'avais plus de fusils. Je n'avais même plus de poignardes. J'ai tué un Allemand avec mon péronné arraché par un éclat d'obus. Ah bon ? Ouais. Bon, maintenant, je rigole. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça en poussait, moi, le péronné. Ah, la guerre, Louise. C'est une belle saloperie, mais c'est une bonne école. Je t'apprends beaucoup, au fond. C'est pas comme aujourd'hui. Je t'offre une délopette, mi-tomane. On aimerait bien s'arrêter là, moi. Deux minutes. Ils m'ont appelé, ils m'ont téléphoné. Et j'étais contente qu'ils m'appellent. Parce que j'avais déjà vu Altra. Je me dis tiens, ça, ça me plaît. Puis on a été boire un café ensemble. Et on a tout de suite bien accroché. Ils étaient aussi maladroits que moi. J'aime bien les films qu'ils font. Parce qu'il y a une espèce de provocation douce, comme ça. Leur regard, qui est souvent même un peu triste, tout le monde. Et en même temps, ils s'en amusent. Il est tendre. Ils sont très instinctifs. Ils sont soi-disant bordéliques. En fait, ils savent bien où ils vont. C'est une espèce de rébellion joyeuse quand même. Ça fait quand même du bien. Au début, c'est aussi... Est-ce qu'ils m'ont parlé tout de suite de ça ? Mais pour que je fasse un mec ? Ça, ça m'a perturbée. Parce que sinon, j'aimais plutôt bien l'histoire. Que je fasse un mec, c'est... Au départ, je ne voyais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Après, je comprends. Parce que ça va encore plus fort dans le scénario de peut-être usurper son identité pour avoir du boulot. Je trouvais ça fort, en fait. On a trouvé une crédibilité là-dedans, de justesse. Il y a quand même des belles scènes proposées. Tout le moment, le début qu'on avait fait avec les ouvrières, j'adorais ça. On se laisse emporter avec eux aussi. Puis quand le rire vient des gens parce qu'on était émues, il y a de ce côté-là chez eux. Pour les scénarios ! Musique C'était quand même prémonitoire. Toujours ce film, Louis et Michel, qui vous poursuit, parce qu'en effet, quand il y a des patrons voyous, c'est vrai, on a un gun, on y va, quoi. Mais bon, on est tellement petits. Hé, Louise ! Tu viens avec nous ? J'étais que figurante. J'étais ouvrière. À savoir que dans la vie, les ouvrières ne sont pas des figurantes. Sinon, les patrons n'en seraient pas là. Si nous n'étions que des figurants, je ne ferais pas tant de blé. Alors, on n'a pas fait ça avec nous ? J'ai pas eu ma blouse ! Oh, tu viens boire un goût, Pierre ! Tiens, mets l'alcool ! Bon, bah, tant pis ! C'est-à-dire qu'il y avait ce côté convivial et en même temps familial. On va savoir que c'est vrai que Gus et Benoît, bon, ils se mettent vraiment à la portée des gens, quoi. Et côtoient aussi, je pense, à travers leur film, une population qui n'est pas guindée, qui n'est pas... C'est tout à fait ce qu'ils recherchent, de toute façon. Sinon, ils n'auraient pas le succès qu'ils ont aujourd'hui. Tu sentais qu'il y avait une grosse précarité, là, chez les ouvrières du coin, et qui étaient pour la plupart, d'ailleurs, au chômage. Et il y en avait une qui était hyper timide, celle qui rougit, quand même, dans la... Et elle nous a dit que sa fille avait... la regardait d'une autre manière, parce que sa mère avait participé à un film, donc... Et ça m'a toujours marquée. Et pour moi, c'est aussi important que de faire le film. Ça m'a permis de sortir ma coquille. Ils ont bien vu que je peux faire autre chose que être mère au foyer. Que toujours faire la même chose, à force, on en a marre. Et puis, c'est une expérience, vraiment, qu'on a bien... J'ai bien vécu. Et puis, ça m'a sorti vraiment d'ordinaire. Et puis, ça m'a fait du bien moralement, tout ça. C'est... Permettre de voir autre chose, quoi. C'est peut-être ça aussi, je pense, qui nous a plu. On était tous pareils, on ne nous a pas jugés. En gros, on était tous pareils, quoi. C'est très bien. Autant ils vont attendre de quelqu'un qui est non professionnel, parce que ça fait partie, quand même, de leur... de leur film, mais ils vont les laisser partir en sachant qu'ils ne sont pas des professionnels. Autant que du professionnel, ils attendent un résultat qui ne soit pas professionnel. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que du non professionnel, ils vont les enverder jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui soit acceptable. Et du professionnel, il faut qu'on arrive à retrouver une espèce de... Oui, presque de non-jeu du non professionnel. Donc, c'est un peu le mélange des deux qui fait le choc. Ce qui donne souvent le charme de leur film. Et parfois, ce qui les rend encore extrêmement intéressants et riches, c'est qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais ils vont y aller petit à petit, et tu vas avec eux. Lui, la nurse sur Louise Michel, était venue nous voir parce qu'on s'occupait énormément des non-acteurs, on va dire. Et à chaque fois qu'ils faisaient un truc, les non-acteurs, on criait au génie, on applaudissait. Puis lui, on ne disait jamais rien, quoi, parce que pour nous, c'était évident, quoi. Et au bout d'un moment, il est venu nous voir en disant, « Non, les gars, je ne suis pas bien, donnez-moi des retours, des trucs, qu'est-ce que je fais, c'est bien. » Et là, à chaque fois, pour rigoler, dès qu'ils faisaient le moindre truc, on applaudissait, on disait « C'est génial. » J'étais plus désarçonné. C'était celui qui a été le plus dur pour moi, c'est Louise Michel. Parce que je ne comprenais pas toujours où on allait. « C'est génial, c'est génial. » « Cucuche, par là ! » « Gébus ! » « Non, Gébus ! » « Hé ! » « Eux, peut-être qu'on ne comprend pas toujours tout non plus. » « Puis on ne peut pas tout expliquer tout le temps. » « À un moment donné, c'est bien de laisser le temps et d'expliquer à tout. » « Puis ils mettent tous les deux les lunettes noires. » « Est-ce que Benoît a des problèmes aux yeux ? » « Et Gus, je ne sais pas pourquoi. » « Donc tu as quand même deux mecs hyper statiques dans le fond, une fois que tu as terminé ta scène, qui sont là, qui te regardent et tu ne vois rien, tu ne vois pas les yeux. » « Alors, un comédien, c'est un peu fragile quand même, tu vois ? » « Donc parfois, tu te dis, bon, on serait peut-être bien... » « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Et puis il y a toujours la distance, ils sont toujours vachement loin. » « Ouais, je ne sais pas. » « Donc une fois que tu as compris ça, après c'est bon. » « Mais moi, je l'ai compris pendant Louis-Michel. » « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » « Touche pas ! » « Laisse ton frein ! Laisse ton flac par terre ! » « Repousse-la à tes pieds ! » « Mets la main ! » « Mio ! » « Retourne-toi ! » « Doucement ! » « Doucement ! » « Doucement ! » « Oh putain ! » « Louise-Michel, ça parle d'un truc qui touche tout le monde. » « À ce moment-là, c'était quand même au moment où toutes les banques ont foiré. » « Tout le monde s'est senti lésé, donc le film tombait. » « Là, il faut avoir le nez quand même pour faire ça. » « Avida, c'était plus... » « C'est plus lié à quelque chose de moins grand public. » « C'est plus en référence à un surréalisme, à Bunuel, etc. » « Ça ne pouvait que moins toucher. » « Et Altra, ça ne parlait pas de quelque chose qui était proche de l'inquiétude des gens. » « Donc à partir de Louise-Michel, je trouve que là, il touche en plus quelque chose qui est très... » « C'est pour ça aussi que ça s'est ouvert vers un grand public. » « On met beaucoup de tripes quand même dans un film. » « C'est pas... » « On déconne et tout ça, mais on est quand même... » « Il y a des choses qui nous révoltent, qui nous exaspèrent, qui nous font mal. » « Et on essaye d'en parler, donc... » « C'est quand même... » « À base de tout ça, il y a une grande sensibilité aux choses, aux gens, au malheur. » « Et on essaye de faire un mix de tout ça avec de l'humour, mais... » « Donc au moins, ça correspond plus à nos caractères aussi... » « Et à notre énorme sensibilité. » « Terrence ! » « Sors en armée, c'est une riembre subtraction. » « Parieur Jadine, il y a toujours unlon. » C'est en harmonie avec ce qu'ils sont eux dans la vie, comment ils font leur film, voilà. C'est cohérent, oui, ça marche ensemble, il y a une cohérence. Je pense pas que c'est des optimistes. On est l'antithèse des films storyboardés, par exemple. On a repéré quand même des lieux à l'avance, mais on a repéré, par exemple, je sais pas, on a repéré une maison ou un. Mais on ne pense à la place de la caméra qu'au moment où on va tourner, on n'y pense pas pendant les repérages. Une fois qu'on a choisi l'endroit, on arrive au moment du tournage, le matin, mais on ne sait pas du tout. Enfin, on est là, on est à la recherche, on dit « Attends, là, là, ça serait bien pour telle raison, parce qu'il y a une idée supplémentaire, il y a ça. » On avait vraiment prévu sur Mammouth, on avait vraiment prévu et organisé toute une journée de tournage dans une usine, où Mammouth déboulait dans une usine, mais pendant qu'il y avait une grève avec les syndicalistes, les ouvriers, machin. C'était un gros bordel avec des figurants et tout. Mais quelque part, ça faisait un peu trop frontal, enfin, toujours le syndrome Michael Cull, ça faisait un peu enfoncer une porte ouverte. Enfin, bon, bref. Enfin, la veille ou l'avant-veille, on se dit « Mais attends, on n'a pas arrêté de tourner ce qu'on avait prévu de tourner, mais Depardieu tout seul. » On est là, on le voit toute la journée, il est fascinant, on l'écoute, on le regarde, c'est un ogre, il est magnifique, c'est un lion. Mais on ne l'a pas, lui, tout simplement, tout simplement, en silence, on n'a pas. Donc, on a viré toute cette journée de tournage et on a passé, on n'avait rien de prévu, mais on s'est dit « Voilà, Gérard, aujourd'hui, on te tourne. » Donc, ben, assis-toi sur le talus, un toc, sur le talus, on le filme. On avait la chance d'avoir un acteur qui, lui, a besoin d'absolument rien dire pour qu'il y ait une puissance intérieure tellement folle qu'il n'y a pas besoin de le faire parler. C'est ça, la liberté, quoi. C'est ça, c'est de pouvoir avoir la liberté de dire « Ben, on annule et on fait autre chose. Et cette chose-là, on sent à ce moment-là du tournage que c'est important. » Alors que si tu as un film vraiment avec des gros moyens, beaucoup de lumière, etc., une fois que c'est calé, c'est foutu. On est chez Mammouth ! On est chez Mammouth ! Moi, je suis très porté pour l'art. Ils sont venus, je ne connaissais même pas. Je lui ai dit « La porte est ouverte. S'ils avaient envie de faire un film avec plaisir, ça me faisait plaisir de leur rendre service. » L'idée était bien, les chips, les gars, pendant un mois et demi, deux mois, ils n'ont plus voulu manger de chips. Ils en étaient dégoûtés à vie. Car on a refait cinq fois la chaîne et cinq fois, ils ont mangé des chips. Alors c'était un ras-le-bol des chips. « Serge, on ne se connaît pas bien et je sais que vous êtes un homme de valeur. En disant chez nous, vous êtes toujours effectués, votre travail va être soin. Ça, on y sait. Vos statistiques sont remarquables. J'ai mes absents. J'ai mes malades. J'ai mes grognons. » « On avait fait les grillades, on avait mis les tirages à bière. C'était vraiment la fête pour tout le monde et tout le monde était ravi. On est tombé sur des professionnels qui étaient comme nous, avec le Palmelon. On était là vraiment entre amis. Pour nous, c'est encore dans la tête et à vie. » « Mais quand vous le regardez deux, trois fois, c'est un grand film. » « Il y a des scènes où il y en a qui devraient se rappeler. C'est la vérité et c'est vraiment dit dans la sincérité et dans l'esprit Benoît et Kerven. » « C'est leur manière d'exprimer la vérité et simplement. Simplement. » « S'ils ont besoin de moi pour plaisir, découvrir des gens comme ça et avoir des amis comme ça, quand ils ont besoin de moi, j'ai bientôt la retraite. J'irai faire des films, ça m'occupera. Ou j'irai faire la cuisine avec le Gégé. On fera des dégustations de charcuterie et avec du bon vin. » « Ça, c'est du tout bon. Je suis un peu de la partie. C'est mon métier. » « Ça a une belle couleur de la peau. Du rose au pourpre. Bonne texture, un peu fibreuse. » « C'est la cuisine à Dalot. Ça doit être fumé au bois d'Applewood ou à l'écorerie. Je me trompe, non ? » « Je ne sais pas. Je n'ai pas fait un master en jambon. Vous avez du temps libre en ce moment, vous ? » « Pas du tout. J'ai plein de choses à faire. Je pensais que vous aviez l'amour du travail bien fait. » « Au SMIC, l'amour du travail bien fait. Vous savez, vous se levez. » « Soyez poli, monsieur. » « Je suis poli. Je t'emmerde. » « Quoi ? Connard. Quand on a la chance de travailler le jambon, on s'intéresse au moins à ce qu'on fait. » « Je casserais bien ta petite gueule de je m'en fouti, si elle n'est pas ma femme. » « Ta femme ? Pourquoi t'as une femme, toi ? » « Quoi ? » « La gueule que t'as, t'as une femme. Elle est où ta femme ? C'est qui ta femme ? » « Connard. T'as qu'à venir faire un tour, tu vas voir. » « Connard. » « Tu as rangé ta gueule, toi, avec ta casquette. » « Connard. C'est quoi, toi, un gros connard ? » « Connard. » « Oui, t'as facile à dire derrière pour pour toi. » « Connard, allez, dégage. » « Pauvre mec. » « Pauvre mec, quoi, quoi, allez, je fais ta casquette. » « Elle est là, ta femme. » « Fous-moi. » « Connard. » « Ils sont toujours, d'ailleurs. » « Je pense que c'est les idées qui les emportent. » « Et je pense que l'idée de Mammouth était une idée extraordinaire. » « Plus que l'idée, c'est la façon de tourner. » « C'est-à-dire que le tournage devenait véritablement une œuvre d'art. » « J'adorerais d'ailleurs être de dos. » « Qu'ils aient aussi imaginé cette tignasse. » « Et puis ce verbe qui disparaît dans le monde du travail. » « Et ça m'a fait penser à mon père. » « Il y avait des liens d'écrire et qui n'avaient plus rien. » « On lui disait, tu sais pourquoi je t'ai pas donné des prises. » « Parce que t'es con. » « Ah ben, oui, oui. » « Ça, ça me plaisait parce qu'il n'y a rien à dire. » « C'est là où on s'aperçoit que ce sont des vrais créateurs. » « Parce que la plupart des gens font 50 prises. » « Et finalement, ils n'en font pas, comme dirait Piala. » « Par eux, je n'ai pas trouvé de liberté comme... » « Eux, ils ont la liberté de Truffaut. » « Ils ont la liberté de Bertrand quand on a fait des valseuses. » « Benoît est un... » « Je dirais presque un aristocrate. » « Gus est un... » « Je dirais que c'est plutôt... » « Ça serait plutôt un philosophe grec qui ne sait pas. » « Un espèce de Socrate qu'on laisserait vivre. » « Il devient un igloo, un hérisson. » « Hérisson douloureux. » « Avec des épines qui ne pitent pas. » « Il est très emmerdé, d'ailleurs. » « Il a des puces. » « Il est bourré de puces. » « Mais c'est... » « Tout ça est très, très dur à vivre. » « Et donc, vous avez pu partager ces moments-là avec eux. » « C'est-à-dire... » « C'est-à-dire des poètes, quoi. » « Il n'y a rien à dire à... » « Il n'y a rien à dire à ça. » « Ah ! 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 » « On voyait Albert, il faisait... » « Mais pourquoi il fait ça ? » « À la fois, bon... » « Nous, on est ouvert à tout, hein, donc... » « Mais en fait, c'est juste que c'est Depardieu qui lui pinçait le... » « Enfin, le sexe, quoi. » « Ah ! » « Donc... » « Parce que Gérard est assez taquin. » « Donc... » « Non, mais en plus, c'est drôle parce que je suis sûr qu'il y a des acteurs qui auraient même refusé de faire un truc pareil. » « Lui, dès que c'est pas banal, il y fonce, quoi. » « Donc c'était quand même extraordinaire d'avoir un acteur pareil. » « Il y en a tellement qui... » « Enfin, qui l'auraient jamais fait, je suppose. » « Quand on est sur un tournage, on est toujours très, très à l'affût. » « On regarde beaucoup mieux les choses, les gens, les animaux... » « Leur beauté, leur beauté intérieure, leur... » « On est toujours... » « Enfin, c'est comme ça qu'on est tombé sur des gens extraordinaires. » « Comme Miss Ming, par exemple. » « C'est parce qu'elle était apparue en tant que poétesse, qui n'avait rien à voir avec le film, en train de déclamer des poèmes sur la plage, là-bas dans le Nord, pendant qu'on tournait à Vidar. » « C'est des rencontres... » « On était tellement plaque sensible quand tu es sur un tournage. » « C'était une véritable plaque sensible. » « On l'a repérée comme ça. » « Alors que peut-être que si on l'avait rencontrée dans la réalité, on se serait dit... » « Alors qu'est-ce que c'est que cette dingue ? » « Je sais pas. » « Mais en tout cas, là, on a vu sa beauté, quoi. » « Du coup, on l'a fait tourner sur Louise Michel, Mammouth, sur tous les films depuis. » « Les papillons, quittent la maison. » « À la lumière de tes toiles, qu'elle laisse qu'ils ont belle toile. » « Les papillons, dans des chansons, allons-nous les embrasser sous ses yeux enneigés ? » « Cette chanson, c'est une dédicace pour leur cœur et pour tout ce qu'ils font pour les gens. » « Et heureusement qu'on les a comme des réalisateurs du 21ème siècle. » « Les papillons et Gus, ils m'ont donné la chance de buter un patron dans Louise Michel. » « Donc après, ils m'ont donné notre chance dans Mammouth, où j'ai fait une artiste qui faisait des poupées et qui était la nièce de Serge Pilardos. » « Et j'ai un cadeau pour toi. » « Ferme les yeux. » « Ouvre tes yeux. » « Regarde. » « C'est toi. » « Un géant à l'extérieur et tout doux à l'intérieur. » « L'éléphant, c'est ton cœur. » « Les lapins, ce sont tes mains. » « Et le Ouistiti, c'est ton zizi. » « C'est bien fait. » « Oui, c'est bien fait pour toi. » « C'est vraiment beau parce que de donner de la chance aux gens qui n'ont pas de talent, c'est super beau. » « La famille, c'est toujours la même et ils donnent toujours une chance pour qu'un nouveau membre arrive. » « Même quelqu'un qui croise dans la rue. » « Mais ils montrent que ce sont des gens qui donnent de l'amour et pas que par leur technique. » « Et c'est pour ça que le cinéma de Gustave et de Benoît, je crois que c'est une révélation de notre siècle. » « Ça, c'est dire je vous aime et je vous remercie. » « Comme disait Depardieu après avoir fait Mammouth, il disait vous m'avez réenchanté. » « Pareil, il faut qu'on se réenchante à chaque fois parce que sinon on n'arrive pas à faire les choses. » « Mécaniquement, on n'y arrive pas. » « Le grand soir, dès le départ, ils m'ont parlé western. » « Et donc moi j'ai vu une tripotée de western. » « Donc voilà, les plans westerns, ils sont un peu en contre-plongée. » « Ces lieux commerciaux, c'est directement tiré des môles américains qui eux-mêmes ont cette géométrie-là. » « La rue unique, les magasins de chaque côté, les saloons. » « Il y a le côté western qui vient tout de suite en tête quand on se balade dans ce genre de lieu. » « Puis on a essayé justement de forcer un peu le trait dans certains plans. » « On va en faire trop non plus, mais entre ça et l'harmonica de Bachung, ça nous suffisait, c'était déjà pas mal. » « Dans le cinéma de Benoît et Gus, il n'y a pas d'entrée de chant, il n'y a pas de sortie de chant. » « Il n'y a pas de raccordant en laxe, sauf si c'est nécessaire pour bien comprendre la situation. » « Il n'y a pas de chant contre chant. » « C'est-à-dire qu'en un cadre, on a toujours essayé de raconter l'essentiel du propos, de la séquence. » « Bonjour. » « Bonjour, M. Bosoni. » « On m'a chargé de vous dire que vos deux fils... » « Oui ? » « Ça va pas. » « Quoi, ça va pas ? » « Ben, ils vont pas. » « Ils vont pas ? » « Non, ils vont pas. » « Ah, ça, ça va pas. » « Non, non. » « Mais... ça va aller ? » « Ah non, ça va pas aller. Ils vont plus. Ils vont plus du tout. » « Ah ! » « Alors ça va, mais... ça va mal aller. » « Ça va... » « Ah oui, ça, ça va... » « Ça, ça va pas du tout, ça. » « Euh... mais... vous, vous allez... » « Oui. Oui, je vais... » « Oui, mais vous allez vraiment... » « Bon, alors... je vais... je vais leur dire que ça va aller. » « Ça va. » « Je leur dis que ça va aller. » « Je vais voir. » « Malgré tous les efforts qu'ils font pour donner l'impression qu'ils sont des gens foutres, ils ont quand même un message à délivrer. Ce qui peut être dangereux, hein, ce qui peut être très ennuyeux. Donc ils restent quand même, à mes yeux, dans une catégorie du film social, mais sophistiqués, tant que c'est pas des cochons. C'est pour ça que les gens qui travaillent avec eux ne sont pas des cochons. C'est pas des gens... Et... 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 Joyeux, ça... Je crois que c'est le nom qui leur voit le mieux. Ils sont joyeux, c'est des gens joyeux. Ces gens... Et même quand ils sont déprimés, parce que Dieu sait si... Parfois, ils se chopent des... Des moments de blouse. Ils ont l'élégance du... De rester joyeux. Et ça, je trouve ça classe. « Je sais bien que ça fait chier tout le monde. Mais il y a des normes à respecter aujourd'hui, on est pas au Moyen Âge. Alors, on critique, on critique. N'empêche que c'est pas un hasard si l'espérance de vie augmente. Moi, je suis dans la rue tous les jours. Alors, j'ai beau chercher, j'en ai jamais vu de l'espérance de vie ici. Arrête, je connais ton discours. Je présume que tout ça, pour toi, c'est l'ennemi ? À notre figure, toi, qu'il y a des milliers de gens qui viennent ici tous les jours. Pas seulement parce que c'est moins cher, parce qu'il y a de la vie. De la vie ? Ouais. Du froid l'été, de la chaleur l'hiver, la sécurité toute l'année. Ouais, la sécurité. T'as des rares endroits au monde où tu peux te promener dans des bâtiments aux normes, avec des gens aux normes, entourés de produits aux normes. Mais ta connerie, elle est pas aux normes ? Hein ? Les gens sont absurdes. Les situations sont absurdes, portées au paroxysme. Et les gens sont fous. La situation est folle. Mais ils vont pas aller la travestir par la caméra. Ils posent la caméra et ils laissent au décor tel qu'il est, quoi. Ils font un grand écart entre réalité et burlesque. La caméra n'est pas un outil de captation, c'est un outil d'expression chez eux. Après, il y a toute une bravache qu'ils expriment. On s'en fout, on tourne très peu, machin, c'est pas vrai. Il y a une vraie réflexion d'écriture, une vraie réflexion de caméra, un vrai casting qui est chiadé. Ils écrivent pour des gens, ils pensent à des gens quand ils écrivent. C'est un faux dépouillement. C'est un faux amateurisme. Ils cherchent des complices. Il y a pas de calcul chez eux. C'est l'art de faire un propos lourd avec des instruments légers. L'art d'être très dérangeant, d'être très perturbant, d'être très incisif, avec trois fois rien comme matériel. Ils n'ont pas besoin de faire des explosions avec 14 caméras. Eux, ils le font très simplement. C'est un type qui, deux, trois ans avant, avait fait une tentative de suicide par pendaison. Ce que j'ignorais complètement. Je suis pas sûr qu'il l'ignorait. C'est peut-être une des raisons même de ce casting. Je parpote un peu avec le mec, s'appelait Christian. Et qui me dit, dans un patois local assez émouvant, que trois ans avant, il a fait pareil. Et quand je lui parle, c'est le fils de la chair de poule. Il se croit revenu trois ans avant. Il faut surtout pas que je lui parle. Et alors à un moment donné, dans ce petit chaos, ce jour-là, sur ce bout de route où on tournait, je me retourne, je vois plus Christian. Et il est donc déjà en place, de l'autre côté, sous le hangar. Et je me rappelle, il est allé précipitant, et à tous les coups, il s'est pendu. J'ai eu cette bouffée d'angoisse. Tu vois, je me suis précipité. En fait, il attendait la prise, mais j'ai vraiment cru que c'était pendu. Bonjour. On se tire, on se tire, on se tire. On était en Fenwick et on a eu une panne de gaz. Il y aurait vraiment du gaz dans le... Non. Bon. Vous savez, il y a des moments où on n'est pas très en forme. On a l'impression que ça va très mal. Mais c'est juste une... Voilà, ça, c'est une impression, en fait. Vous voyez ? Moi, il y a quelques temps, je n'allais pas bien du tout. Et maintenant, vous voyez, ça va beaucoup mieux. On profite... Moi, au départ, j'avais dit niette, zéro, parce que bon... Je suis un petit peu timide, je suis un peu... Je suis toujours à la réserve. Je suis réservé. Je ne veux pas me montrer de ce que je sais ou pas. Voilà. Bon. Je dis, allez, je vais le faire. Allez, d'accord, ok. Allez, je le fais. Et puis, ce qu'il fait, que je le fais. Et puis, bon, je le fais, puis je suis venu directement. Puis moi, c'était... Je suis rentré dans le but. C'est facile. Moi, je suis très facile à rentrer. Je suis rentré dedans. Je me suis mis dans ma position et puis j'ai dit à l'heure, Christian, tu fais ton rôle depuis terminé. Moi, j'étais parti pour faire un film. Tu vois ? J'étais parti pour faire le film. Donc, je ne suis pas parti dans l'acte. Ce qui était fascinant, mais au bout d'un moment, on était dans une immersion complète, il n'y a plus de jeu. Et cette scène-là, avec cet acteur-là, il n'y avait plus de jeu. Je ne sais pas s'ils s'en rendaient compte ou si c'est moi, par anxiété naturelle, qui, d'un coup, m'en suis inquiété. Je ne sais pas. Ça doit quand même, normalement, t'exploser un peu à la gueule, quelque part. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ça, ça ne te perturbe pas, ça ne t'aiguillonne pas, ça ne te fait pas poser de questions. C'est des granulés pour les cochons. C'est comme un crayon de papier qui est bien taillé, leur cinéma. Très, très bien taillé. Mais c'est qu'un crayon de papier. Et toute leur vie, ils ne voudront qu'un crayon de papier. Puis ils le taillent bien, bien, bien. Puis quand c'est bien pointu, ping ! Et puis on voit dans l'œil. On va dire, par exemple, le grand-sœur est beaucoup plus... Comment dire ? Il est plus malin. Et on va dire, comme toujours, les premiers films, parce que pour moi, j'estime que c'est le premier quand ils font Altrin. On va dire, il a cette espèce de... C'est leur premier ensemble. Donc, il a cette espèce de légèreté du premier film d'insouciance. Maintenant, ça va. Et on sait qu'ils savent faire des films malins. Maintenant, il va falloir qu'ils choisissent entre le film insouciant, qu'il ne soit pas trop malin, qu'il soit juste... Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a une évolution et qu'ils apprennent... Voilà. Ils vont devoir prendre leurs responsabilités. Après, je dis, il faut faire attention de ne pas se réfugier dans une poésie qui devient presque académique, quoi. Parce que je dis, il faut faire attention de ne pas tomber dans le film de Bobo, c'est-à-dire les nouveaux films libertaires, alors que tu me dis... Faut faire attention. Mais ça, je l'aurais déjà dit, hein. D'ailleurs, ils ont quand même été dormir dans un hôtel pouillu à Cannes, se sentant un peu coupables, quand même, d'être dans un festival qui n'a rien de... Tu vois, c'est un peu... Je dis, si vous faites un vrai film libertaire, vous l'offrez, quoi. Vous n'allez pas dans un grand hôtel. Là-dessus, ils ont quand même été dormir dans un taudy derrière la guerre. Ce que je trouve quand même assez courageux de le faire, alors que nous, les acteurs, n'avons jamais prétendu à faire quelques films libertaires que ce soit, puisqu'on est payé. Je suis né la nuit dernière Entre le ciel et la terre La Cannes, on le prend comme un jeu aussi, un peu. On est super fiers d'y être. C'est le plus beau festival du monde, t'as des films incroyables. Donc, quand t'es dans une sélection de Cannes, t'es super fier, quoi. En se disant, le film, le grand soir, c'est... Là, on est pris un peu... Bon, c'est un film sur les pognes cachiens, tout ça, donc... On avait commencé un peu dans la déconnade, et on s'est dit, là, il faut... Il faut montrer que le film est aussi sérieux, que ça aborde des thèmes sérieux, et que... D'ailleurs, le film est plus dur que gay, quelque part. Donc, on s'est dit, Oula, on va calmer le jeu, on va à Cannes, là, on va... Là, dans l'Obsil... Là, c'est cahier du cinéma, et... Et voilà. Et puis, il se trouve que, bon... Les événements font que, bon... Tu fais le con, et puis après, tu fais encore plus le con, et puis, à la fois, t'es content de faire le con, et... Et puis... Et puis, ça met un peu de vie, quand même, parce que, comme tout le monde se... 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 rentre le slip dans les fesses, bah, tu te dis, au moins, ça... ça met un peu de vie dans tout ça. Je pense que j'ai eu des énormes fous rires... avec eux deux, en deux remames de tournage, hein. Ils sont capables de tout, quoi. C'est ça que j'aime bien avec eux. C'est qu'une soirée commence... C'est des vrais... C'est des vrais sauvages. Tu sais pas comment ça va se terminer. Et c'est ça qui m'excite encore, à notre âge. Tu vois ? Ça, j'aime bien. Que ce soit du cinéma ou pas du cinéma, dans la vie, pour moi, ils sont aussi riches... qu'à l'image. C'est pour ça que je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire, parce qu'ils ont encore... tellement de trucs qu'ils n'ont pas réussi encore à filmer ou à exprimer. Et que... Voilà, j'espère qu'ils le fassent... avant de perdre la mémoire. Ha 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 ! Un matin, je serai plus là. Personne ne s'en apercevra. Mais pour moi, rien n'a changé, non ? Je continuerai à faller, plus qu'il n'est pas musée. Ha 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 ! Et ça pourrait donner... Ha 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 ! Peut-être qu'on fera une comédie musicale un jour. On y pense, en tout cas. On commence à prendre des cours de chant... Il y aura peut-être des lendemains qui chantent. ... Sous-titrage ST' 501